La vieillère Voyez-vous, ces enfants sont comme les oiseaux, madame, il leur faut de l'espace. Il leur faut les grands prés, l'eau claire des ruisseaux, le sentier qui s'appare à travers les roseaux, le soleil qui les branse et la brise qui passe. Les enfants ont besoin de lumière et d'air pur, des bois touffus et d'éclairières. Ils trouvent cette chambre étroite. À ce vieux mur, ils préfèrent le ciel profond, chargé d'azur, ou l'heure du foyer, le soleil des bruyères. C'est là qu'ils vont puiser la joie et la santé. Et s'ils sont meilleurs que nous sommes, si le ciel sur leur front reflète sa beauté, c'est que ces chers enfants n'ont pas encore goûté à cette source amère où s'abreuvent les hommes. Non, laissez-les. Pourquoi si tôt les rappeler, de leurs jeux bruyants dans la plaine ? Ces petits lutins, elles sont mal de fouler les agents de la rive étroite et de mêler, au vent frais du matin, l'heure pure et chaude haleine. Elles sont mal d'écouter le babile des oiseaux, de voir pousser la moisson blonde, de plier sous ses doigts la tige des roseaux, pour tendre avec espoir de fragiles réseaux que peupleront demain les habitants de Londres. Et n'avons-nous pas fait, madame, ce qu'ils font ? N'avons-nous pas aimé les courses ? Préférez la nature ou le son de Buffon ? Quand, lassé de courir dans leur avin profond, nous plongeons nos pieds nus dans l'eau claire des sources ? Non, vous avez beau faire, ils vous échapperont, par la porte ou par la fenêtre. Madame, croyez-moi, vous aurez cet affront de les voir, sans souci d'y plier de votre front, derrière ce rideau d'érable disparaître. Assez vite, ils viendront s'asseoir près du foyer, pour conjuguer le plus doux verbe. Assez vite, il faudra, pour les désennuyer, autre chose que l'onde où l'on voit tournoyer, à part le feuille morte et le frêle brin d'herbe. Ce temps-là viendra bien assez tôt. Laissez-les courir loin de votre demeure. Laissez-les sur les eaux tendres leur l'enfiler, ensanglant-ils leurs pieds aux pointes des galets, et pour un papillon qui vole, oubliez l'heure. Allez, enfants, courez, égayez de vos cris, les comatinales des collines. Soyez bruyants, afin que les oiseaux, surpris, se penchant sur le bord de leurs frêles abris, mêlent à vos chansons leurs notes cristallines. Sous-titrage Société Radio-Canada